voilà bonsoir chers amis nous sommes ce soir le jeudi 27 mai je voudrais revenir sur un sujet important sur la question de l'injection voilà je parle de l'injection pour peut-être éviter j'espère au moins pour quelques jours et bien la censure tout d'abord dans je tenais à féliciter tout spécialement monsieur richard boutry que vous connaissez sans doute bien désormais journaliste vraiment à la hauteur de sa profession qui est intervenu sur un plateau télévisier et qui a vraiment défendu courageusement la vérité devant des médecins tout à fait acquis à l'injection et il a vraiment parlé je dirais avec le feu du ciel dans son dans son arme et dans son coeur il le dit lui même qu'il était porté par la grâce par les soutiens des uns des autres voilà et donc je tenais à le féliciter il rachète l'honneur de sa profession et parce qu'il dit la vérité voilà espérons que comme il dit que le retour du boomerang ne sera pas trop douloureux et il a l'avantage disons de remettre un peu les idées claires sur la fameuse soupe chimique que l'on veut nous injecter en nous en disant tout simplement bas que c'est un que c'est un poison qui qui tue qui tue le corps et on le voit il déplore également que depuis un an et bien toute l'humanité soit mise en cage alors ce soir je voudrais surtout faire pour faire suite justement à cette intervention voudrais vous parler comme prêtre parce qu'en fait il le dit lui-même un monsieur richard boutry que on a à faire un combat spirituel cette fois ci c'est pas on n'est plus dans l'ordre médical je pense que vous l'avez tous bien compris on est dans une étape de l'humanité dans une phase de l'humanité où nous entrons dans un combat à mort c'est le cas de le dire spirituel et ça il faut le comprendre justement pour ne pas glisser pour ne pas tomber c'est malheureusement le cas de du clergé il faut déplorer c'est ainsi c'est triste mais c'est ainsi c'est un fait et en tête malheureusement et bien le pape actuellement qui a fait la promotion de cette injection cette soupe chimique le clergé aussi suit la tête basse sur cette question là soit par peur d'avoir des ennuis soit par intérêt parce que vous comprenez voilà sinon si on dit ceci si on dit cela etc voilà donc c'est tout à fait indigne du clergé qui normalement devrait être en tête dans le combat actuel puisque rappelez vous cette fameuse petite vidéo que j'avais fait il ya un an en disant que nous arrivons à cette étape de l'humanité où où il est question justement de cette marque de la bête est ce vraiment cette fameuse marque dont parle l'apocalypse avec ce chiffre 666 je pense que nous n'en sommes pas loin donc il faut vraiment être ferme dans le combat et ne pas se fermer les oreilles à tout ce clergé qui raconte n'importe quoi ou qui tendance à relativiser les choses non la chose est excessivement grave comme je vais vous l'expliquer donc attention attention ne pas écouter alors déjà et fermer vos télévisions fermer bfm tv fermer toutes vos radios etc ce n'est plus la peine d'écouter ces choses là cela fait du mal si vous avez de la famille autour de vous dites l'ordre d'éteindre ces choses là je pense que vous avez compris que c'est la propagande médiatique que c'est la propagande d'état cela propagande pharmaceutique ni plus ni moins alors comment se fait-il que le on arrive à relativiser aujourd'hui cette cette soupe chimique bien tout simplement parce qu'on dit oui d'accord ça contient des fœtus avortés tout ça mais ça fait bien longtemps maintenant c'est ces choses passées que ça soit longtemps que ce soit hier ou que ça soit il ya un an ou deux ans ou dix ans ça ne change pas le fait que cette soupe chimique contient des cellules de fœtus avortés voilà d'entendre dans des conditions que je ne voudrais pas décrire ici tellement c'est affreux alors il est vrai que certains vaccins n'en contiennent pas certains alors on peut recevoir c'est très bien voilà alors pas du tout parce qu'il ya aussi donc les fameuses aérènes messagers qui changent le patrimoine génétique de notre corps or dieu nous a donné un corps intègre un corps parfait dans son genre qui est fait pour résister qui est fait pour avoir ce qui a son immunité propre voilà nous ne sommes pas des tomates ou des transgéniques nous sommes pas des êtres que l'on peut manipuler on a affaire des apprentis apprentis sorciers on joue avec le feu mais la raison principale de notre opposition et elle doit être totale elle doit être totale je dis bien total parce que je vous avez je pense tous bien compris que cette soupe chimique n'est pas là pour nous soigner c'est pas ça c'est pas le but on le sait bien maintenant ça ne soigne pas ça ne sert pas à ça la finalité est autre si on vous a fait peur pendant un an pour que vous receviez cette soupe chimique et bien c'est pour arriver à un autre résultat que celui de vous soigner bien comprenez bien la raison première c'est de vous tracer c'est de vous suivre dans toute votre vie intime dans toute votre vie personnelle voilà de vous tracer jour et nuit voilà c'est et aussi de vous contrôler sur le plan médical et bien sûr de vous tuer puisqu'on voit déjà puisque c'est l'effet de certains déjà un premier temps mais on fait on va voir un peu comment les choses vont se développer il est probablement on va surtout moins assisté à une grande hécatombe or il est interdit en morale c'est gérer c'est tout homme devrait s'en d'esprit et de devrait être ainsi fait comprendre cela il est interdit de se mutiler donc on n'a pas le droit de changer son patrimoine génétique voilà parce qu'on vous dit c'est que c'est vous serez mieux après on n'a pas le droit on n'a pas le droit non plus de jouer à la roulette russe sous prétexte que ensuite je pourrais prendre l'avion etc je pourrais travailler normalement etc mais surtout nous n'avons jamais le droit de remettre nos corps et nos âmes nos corps et nos âmes entre des mains de gens qu'on ne connaît pas les gens qui sont des pervers psychopathes mondialistes des grands financiers qui ne pensent qui pensent à tout sauf au bien de votre corps et de votre âme et à qui votre âme et votre corps n'appartiennent pas votre corps et votre âme appartiennent à dieu seul voilà donc il n'est jamais permis de remettre en cela son corps à des gens ou à des êtres sa vie entre les mains de gens qu'on ne connaît pas et c'est le rôle normalement bien du clergé justement de rappeler que fidèle que tout homme que nous appartenons corps et âme à dieu et dieu seul nos parents nous ont engendré nous ont donné notre corps le bon dieu nous a donné une âme et voilà et même un dictateur n'a pas le droit de contrôle sur notre âme dieu seul a le droit de cette intimité personnelle avec nous parce qu'il est notre créateur et c'est donc ceux qui ont reçu malheureusement cette injection bien ont fait une faute grave alors pourront-ils revenir en arrière vous connaissez je crois que le professeur montagné est très pessimiste à leur sujet les conséquences à long terme risque d'être même corporellement grave mais le plus grave voyez c'est en soi de d'accepter qu'un intrus puissent en quelque sorte un alien pour reprendre cette image un petit peu effrayante puisse rentrer dans votre corps alors jusqu'où doit aller notre opposition notre résistance je vous l'ai dit elle doit être totale nous ne vont jamais franchir cette ligne rouge de l'injection jamais c'est quelque chose que que ça doit être bien ferme même si un prêtre vous dit oui mais là dans telles circonstances vous pouvez parce que c'est très grave vous risquez de perdre votre emploi etc je tiens à féliciter déjà ceux qui ont résisté et ça s'est pas trop mal passé au final ils sont dit finalement j'ai trouvé un meilleur boulot finalement voilà le bon dieu bénira tout spécialement ceux qui disent non on ne veut pas de votre poison ne veut pas votre saleté gardez-la envoyer la bill gates on voit une dose alors jusqu'où ça doit aller ben probablement peut-être je ne sais pas jusqu'à une démission jusqu'à une démission professionnelle voilà c'est ça l'attitude de d'hommes qui ont je dirais sont de la valeur sont forts la force n'est pas les biceps la force est dans son coeur de son c'est dans son âme quand on en refuse bien ce qui est inacceptable ce qui est inacceptable encore faut-il être convaincu que c'est inacceptable alors n'écoutez pas ces sirènes c'est fausseté qui viennent bien de je ne sais où qui viennent de l'enfer pour vous faire accepter ce cette soupe chimique voilà et surtout il est confiance et confiance dieu est fidèle il permet cette épreuve c'est une épreuve oui il y en aura d'autres dans la vie c'est une épreuve et il faut savoir je dirais l'affronter paisiblement pas s'affoler donc question là c'est terrible non ne pas s'affoler celui qui est fidèle celui qui est fidèle bien sûr il y aura des petits moments où on sera un petit peu sous pression mais celui qui est fidèle jusqu'au bout celui la seule et bien aura le droit à la couronne éternelle et puis déjà ici bas et bien la paix de l'âme la paix de la conscience la paix de celui qui a refusé et bien celui des choses inacceptables voilà courage et bien plus nous serons nombreux aussi dans cette opposition et bien plus nous serons forts voilà donc soutenons nous les uns les autres qui par la prière qui par des bons conseils qui par aussi parce qu'il ya des moments de faiblesse il peut arriver à certains moments on dit oh là là je suis inquiet tout ça alors on remonte le moral de ceux qui se commencent à flancher voilà donc courage à tous et à bientôt je l'espère